Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont commencé de manière spectaculaire. La cérémonie d'ouverture était unique en son genre. Au lieu d'un défilé traditionnel dans un stade, les athlètes ont descendu la scène. Des milliers d'Olympiens, y compris l'équipe américaine, ont participé à ce spectacle grandiose. Les monuments parisiens offraient une toile de fond époustouflante. La Tour Eiffel se dressait fièrement. Notre-Dame se tenait majestueusement. Le Louvre brillait sous le soleil. Les portes-drapeaux de l'équipe américaine, LeBron James et Coco Gauff, ont ouvert la marche pour les Américains. Ils souriaient et saluaient, profitant des acclamations de la foule. Le parcours de six kilomètres mettait en valeur la beauté de Paris. Cette cérémonie d'ouverture unique a donné le ton de ce qui promettait d'être des Jeux olympiques inoubliables. Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont commencé de manière spectaculaire. La cérémonie d'ouverture était unique en son genre. Au lieu d'un défilé traditionnel dans un stade, les athlètes ont descendu la scène. Des milliers d'Olympiens, y compris l'équipe américaine, ont participé à ce spectacle grandiose. Les monuments parisiens offraient une toile de fond époustouflante. La Tour Eiffel se dressait fièrement. Notre-Dame se tenait majestueusement. Le Louvre brillait sous le soleil. Les portes-drapeaux de l'équipe américaine, LeBron James et Coco Gauff, ont ouvert la marche pour les Américains. Ils souriaient et saluaient, profitant des acclamations de la foule. Le parcours de 6 kilomètres mettait en valeur la beauté de Paris. Cette cérémonie d'ouverture unique a donné le ton de ce qui promettait d'être des Jeux olympiques inoubliables. Le relais de la flamme olympique est toujours un moment fort, un moment qui capture l'esprit des Jeux. Cette année n'a pas fait exception. Avec l'excitation et l'anticipation qui remplissaient de l'air. La légende du tennis Raphaël Nadal a porté la flamme jusqu'à la Tour Eiffel, un spectacle qui a enthousiasmé les fans du monde entier. C'était un hommage approprié à sa domination à Roland-Garros, où il a écrit l'histoire à maintes reprises. Nadal a ensuite passé le flambeau à une autre icône du tennis. Serena Williams, marquant un moment d'unité et de respect. La foule a explosé de joie, son enthousiasme résonant dans les rues. Williams, une championne de ce sport, rayonnait de fierté, son sourire illuminant l'événement. La flamme a poursuivi son voyage avec des athlètes français, chaque pas témoignant de leur dévouement. La star du tennis, Amélie Mauresmo, a pris son tour, ajoutant son héritage au relais. Le champion NBA, Tony Parker, qui a joué pendant des années en France, a suivi, apportant sa propre touche à l'événement. Enfin, la vasque olympique a été allumée, un moment qui a marqué le début des Jeux. Le champion de judo, Teddy Reiner, et la légende de l'athlétisme, Marie-Josée Pérec, ont partagé cet honneur, leurs exploits étant célébrés par tous. La flamme brûlait avec éclat, symbole d'espoir et d'inspiration, éclairant la voix des athlètes et des fans. La cérémonie d'ouverture a présenté des spectacles éblouissants qui ont émerveillé le public. L'iconique Céline Dion a prêté sa voix puissante à la célébration, offrant une performance à la fois émouvante et électrisante. C'était sa deuxième participation à une cérémonie d'ouverture olympique, un témoignage de son attrait et de son talent immuable. La première fois, c'était à Atlanta en 1996, où elle avait captivé le monde entier avec sa voix. La tour Eiffel s'est transformée en un spectacle de lumière fascinant, un phare de lumière et d'espoir. Elle scintillait et dansait, captivant le public par son éclat et sa beauté. Le spectacle mettait en lumière la magie et le romantisme de Paris. La musique emplissait l'air, ajoutant à l'atmosphère enchanteresse. Le pianiste Sofiane Pamard et la chanteuse Juliette Armanet ont interprété Imagine de John Lennon, une chanson qui résonne avec espoir et unité. Leur interprétation était à la fois émouvante et pleine d'espoir, touchant le cœur de tous les présents. La pop star française Aya Nakamura a apporté énergie et excitation avec sa performance, illuminant la scène de sa présence dynamique. Sa musique mêlait influence française et mondiale, créant un son unique et captivant. C'était une célébration de la diversité et des échanges culturels, mettant en valeur la beauté de la rencontre des cultures. Section 4. L'équipe américaine, prête à relever le défi La pluie est tombée sans cesse pendant la cérémonie d'ouverture, mais cela n'a pas entamé le moral de l'équipe américaine. LeBron James et Coco Goff ont brandi haut le drapeau américain. Ils étaient fiers de représenter leur pays. Pour Goff, c'était un de ses premiers Jeux olympiques. Elle a parlé de l'honneur que c'était d'être là. Elle était impatiente de concourir aux côtés des meilleurs athlètes du monde. James, un olympien chevronné, était prêt à mener son équipe. Malgré le temps inattendu, l'équipe américaine était concentrée. Ils étaient prêts à relever les défis qui les attendaient. Les Jeux allaient commencer. Section 5. Un monde d'athlètes réunis à Paris Le défilé des nations est toujours un moment fort. Plus de 200 pays étaient représentés à Paris. Les athlètes ont défilé ensemble, unis par leur amour du sport. La Grèce, berceau des Jeux olympiques, a ouvert le défilé. Les autres nations ont suivi par ordre alphabétique. L'Australie, qui accueillera les Jeux de 2032, est arrivée presque à la fin. Puis sont venus les États-Unis, qui doivent les accueillir en 2028. Enfin, la France, le Pays haute, a fait son entrée. Le défilé était un témoignage de la portée mondiale des Jeux olympiques. Section 6. Paris embrasse le monde Paris était prête pour son heure de gloire. La ville était parée des couleurs et des bannières olympiques. Les monuments emblématiques étaient illuminés des anneaux olympiques. L'atmosphère était électrique. Les rues éteignent bondées de gens venus du monde entier. Les habitants et les visiteurs éteignent pris par l'excitation. Paris s'est transformé en un village planétaire. La ville a embrassé son rôle d'hôte des Jeux olympiques. C'était l'occasion de mettre en valeur sa beauté, son histoire et sa culture. Les Jeux promettaient de laisser un héritage durable à Paris. Section 7. Au-delà du spectacle, l'esprit des Jeux perdure. La cérémonie d'ouverture a été une grande célébration du sport et de la réussite humaine, mettant en avant le meilleur de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle est unie par un objectif commun. Mais elle s'est également déroulée sur fond de défis mondiaux, nous rappelant le monde au-delà des stades. L'absence d'athlètes russes et biélorusses en raison du conflit en cours en Ukraine a été un rappel brutal des complexités et des tensions qui existent dans notre monde aujourd'hui. Le comité international olympique a dû prendre des décisions difficiles, en équilibre entre les idéaux des Jeux et les dures réalités de la politique internationale. La situation a suscité un débat intense sur le rôle de la politique dans le sport et sur la question de savoir si les Jeux devaient être une tribune pour des prises de positions politiques ou rester neutres. Pourtant, malgré ces défis, l'esprit des Jeux a perduré, rayonnant à travers les performances des athlètes et l'unité des spectateurs. Les Jeux olympiques ont offert une plateforme unique de dialogue et de compréhension, rassemblant des personnes d'horizons divers et favorisant un sentiment de communauté mondiale. Malgré les difficultés, la cérémonie d'ouverture de Paris a envoyé un message puissant d'espoir et de résilience, illuminant la ville et le cœur de millions de personnes à travers le monde. Elle nous a rappelé le pouvoir incroyable du sport pour unir et inspirer, transcendant les frontières et les différences. Les Jeux ont été un témoignage de la résilience de l'esprit humain, mettant en valeur la détermination, le courage et la camaraderie qui nous définissent en tant que communauté mondiale. Les Jeux ont été un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la résilience de l'esprit humain et de la résilience de l'esprit humain.